Par quel bout prendre la carrière de Jean Casabianque, goûtant en famille quelques jours de repos bien mérités au village. Après une jeunesse entre Ajaccio et Arjouste, cet ingénieur atomicien a d'abord une passion, la mer. Et c'était parti pour 20 ans d'aventure. Je ne suis pas rentré en 1979 à l'école navale pour un jour me retrouver majeur général des armées. Ce serait faux, ce serait prétentieux, mais en plus totalement faux de le dire. En fait, j'étais rentré pour naviguer, pour être sous-marinier. Et j'avoue avoir eu pendant cette phase de ma vie, mais entre 20 et 30 ans, des moments passionnants qui restent gravés dans ma mémoire comme sous-marinier. Opération spéciale sur tout type de bâtiment, conflit Iran-Irak et Jean Passe, puis des postes politico-militaires auprès de plusieurs ministres. J'ai pu voir combien la fonction de ministre était une fonction personnifiée, notamment de ministre de la Défense, désormais ministre des Armées. Et donc ça, j'ai trouvé ça passionnant que de vivre à leur côté, de voir comment une décision qui paraissait difficile à prendre était prise uniquement grâce à un relationnel, comme on dit le « fit » qui passe entre deux personnes. Spécialisé dans le nucléaire, ce bourreau de travail insomniaque a encore du pain sur la planche pour ses trois dernières années de service, avec la mise en place de la loi de programmation militaire. Le terrorisme djihadiste et une cyberattaque potentielle sont aussi à l'ordre du jour. L'arme cyber est devenue une arme vraiment redoutable, qui peut déstabiliser tous les pays, d'autant plus qu'ils sont développés et qu'ils s'appuient sur le numérique pour fonctionner. Avec Dominique, son épouse, ses parents, Maggie et Jean, et ses quatre enfants, le spectacle de la montagne est, pour celui qui doit coordonner les travaux de 23 000 soldats, le plus beau du monde. J'ai des moments ici de totale détente, de totale décompression, en famille, avec des amis, dans un cadre simple, dans un cadre où les relations humaines ont une vraie saveur, une vraie valeur.